Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment utiliser un PC pour un examen en mode dictionnaire. Donc, première étape, il faut se connecter avec le compte dictionnaire approprié. Les informations concernant ces comptes ont été transmises aux différents opérateurs des écoles. N'hésitez pas à les consulter si vous avez des problèmes avec ces comptes. Une fois le mot de passe inscrit, appuyez sur la flèche pour vous connecter. Vous êtes maintenant connecté. Sachez que l'arrière-plan de chacun des comptes pour les examens a une couleur différente selon le compte. Donc, dans le compte dictionnaire, l'arrière-plan est bleu. Sur le bureau, vous avez un raccourci vers USITO. Il vous suffit de cliquer pour accéder au site et pour effectuer vos recherches. Une fois sur le site, il me suffit de taper dans la zone de recherche le mot pour lequel je désire valider la définition ou encore l'orthographe du mot. Ici, je clique sur Innovation et je vais aller valider la définition ou l'orthographe du mot. Je peux également regarder l'étymologie ou les synonymes de ce mot. Dans les mots de voisinage, je sélectionne le mot « Innover » et dans la fiche du mot, je vais retrouver mon tableau de conjugaison, donc les divertants et avec un sujet féminin ou un sujet masculin. En tout temps, il est possible de retourner à l'accueil en cliquant en haut à gauche sur le logo d'USITO ou en cliquant sur Accueil dans le fil d'Ariane. Sur la page d'accueil, on retrouve plusieurs sujets, entre autres les articles thématiques. Lorsqu'on clique sur les articles thématiques, vous allez voir que nous n'avons pas accès parce que les articles thématiques ne sont pas autorisés lors des évaluations ministérielles. Si vous ouvrez un nouvel onglet et que vous essayez d'aller sur un autre site, vous allez remarquer qu'il est impossible d'accéder à un autre site Internet, qu'USITO, dans cette session examen. Pour quitter la session examen, il suffit d'aller sur l'icône Windows, de sélectionner Examen et de cliquer sur Se déconnecter. Donc, vous pourrez ensuite vous reconnecter dans une autre session et avoir accès à Internet. Il est donc très important de surveiller les élèves durant l'épreuve pour ne pas qu'ils se déconnectent et se reconnectent dans leur session. Voilà, c'était comment utiliser un PC pour un examen avec USITO.